Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous agréablement bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une vidéo un peu particulière, parce qu'il n'y aura pas de gameplay, mais ça va parler d'e-sport et de team et tout, donc si tu te poses généralement les questions de comment tu fais pour trouver une équipe, comment on fait pour trouver une équipe ou comment on fait pour faire de l'e-sport, cette vidéo va être parfaite pour toi, puisqu'elle va répondre à toutes ces questions, et je vais aussi vous dire les techniques pour trouver une équipe, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient aussi énormément, donc je me suis dit que ça se collait dans la nématique, puisque vous savez qu'il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur annonce e-sport Rainbow Six, où j'annonçais que Ubisoft allait lancer de la compétition sur PS4, allait modifier la compétition sur Xbox One et sur PC pour être sur toutes les plateformes simultanément, et à ce sujet de ça, dans les commentaires, j'ai eu beaucoup de retours qui me disent, ouais, tu pourras nous faire une vidéo pour nous tirer au courant, etc., donc là c'est le moment, vu qu'Ubisoft a tout fait, je vais répondre à cette vidéo et je vais aussi vous dire comment trouver une équipe, puisque avant de faire de l'e-sport, il vous faut d'abord trouver une équipe, c'est généralement primordial. Alors, déjà, comment ça fonctionne ? Il faut savoir que maintenant, il y a les Go4 et la Major League qui est sur PS4, et bien sur Xbox One aussi d'ailleurs, et sur PS4, vous êtes nombreux à me demander comment fonctionne l'e-sport, bon pareil sur Xbox One, ou comment trouver des équipes, etc., et premièrement, comme j'ai dit, il vous faut une équipe, donc pour avoir une équipe, vous allez, moi ce que je conseille, ce que je recommande, comme forum est le forum d'Ubisoft, vous avez le lien dans la description, qui va être le forum, qui va répertorier toutes les demandes, qui mettent leur message de recrutement pour justement trouver une équipe, donc c'est normalement aussi que le lien sera dans la description, et normalement vous avez recrutement, donc vous aurez l'URL en haut, là, qui s'affiche ici, mais vous, pas de panique, c'est dans la description, donc ici, il y a team, utilisez ce topic, donc pour présenter vos teams, il y a ta PC, Xbox One et PS4, il faudra mettre un message dans chaque channel, si vous voulez être encore mieux référencé, donc si par exemple, vous êtes un joueur PS4, vous allez directement dans le sous-forum PS4, Xbox One et PC, exactement pareil, ou sinon vous avez les messages, et chaque jour, il y a des messages de tout le monde, en fait, vous pouvez trouver tout type d'équipe, que vous soyez un joueur qui veut jouer fun, que vous soyez un joueur qui veut faire la compétition, qui veut jouer pour enquête, parce qu'il a marre en quête solo, qu'il débute ou pas, vous avez tout style de jeu, moi, mes mates, par exemple, je les ai recrutés aussi là-dessus à l'époque, c'est comme ça que j'ai rencontré certaines personnes, donc vraiment, c'est vachement bien, le forum d'Ubisoft, je vous invite vous-même à mettre un message, il y a pas mal de gens qui le check, et clairement, sachant que le lien est dans l'inscription, c'est en quelques coups de clics, et si vous n'étiez pas au courant, si vous ne connaissez pas, c'est le meilleur moyen, ceci, de trouver une équipe. Autre chose aussi, il y en a beaucoup qui le font et qui s'est considéré comme de la pub, moi, par exemple, mes modos, qui sont modérateurs sur mes lives, sont aussi les modérateurs dans mes commentaires, et toutes les personnes qui font leur pub, leurs messages se voient supprimés, qu'est-ce que j'entends par là ? Les gens qui font leur pub en disant, allez voir ma chaîne, ou les gens qui disent, ouais, j'ai une team, je recrute et tout, ce message-là, je les supprime, pourquoi ? C'est quelque chose qui fait pas mal chier, on peut le dire, les streamers, c'est pas qu'on vous aime pas, mais comprenez-le, ça nous fait chier d'avoir tout le temps, tous les jours, 5, 10 messages, 20 messages, je prends le cas de moi, c'est des gens beaucoup plus connus, je sais pas, comme TonyFPS, doivent recevoir au moins 50 messages par jour, de, j'ai une team, je recrute, contactez-moi, tout ça, tout ça, par MP, on s'en bat les couilles, comprenez bien que ça a fait chier, parce qu'en fait, c'est en aucun cas des commentaires, donc ils ont qu'en rapport avec la vidéo, donc je les supprime, par contre, au vu de retours que vous avez fait, vous étiez vachement motivés sur le tuto accessoire, vous m'avez mis de bons gros retours, pas mal de pouces bleus, même si on n'a pas fait les 1000 pouces bleus en 24 heures, on s'en est très très fortement approchés, je crois qu'on a fait quelque chose comme 800 ou 900, donc je tenais un petit peu à vous remercier, exceptionnellement, je vais demander à mes modérateurs de pas supprimer ce que je vais dire, donc les prochains commentaires, je vous invite à faire la pub de votre équipe, mais attendez, le faites pas tout de suite, continuez à écouter la vidéo, en plusieurs parties, déjà, le message faudra, si vous êtes joueur, vous présentez, si vous avez une équipe, la présentez, donc faites pas trop un gros paragraphe, si vous êtes joueur, vous dites par exemple les opérateurs que vous jouez souvent, est-ce que vous êtes un joueur polyvalent, vos ratios au pire, votre rage, votre disponibilité, c'est très important, et pareil, si vous êtes une équipe, vous dites quel type de joueur vous recherchez, si c'est un opener, un soutien, si c'est un joueur de hache, un joueur de bandit, ou je ne sais ce que vous recherchez, si c'est fun ou pas en ranked, etc., et là, vous allez faire la manière suivante, soit vous écrivez, petit astérix PC, petit astérix 2 points, et que vous mettez votre commentaire, soit vous écrivez petit astérix Xbox One, petit astérix 2 points, soit vous mettez petit astérix PS4, petit astérix 2 points, pourquoi ? Comme ça, en fait, ça va apparaître en gras, et on pourra voir directement la catégorie que vous êtes, si vous êtes un joueur PC, si vous êtes un joueur Xbox One, si vous êtes un joueur PS4, parce que le but, c'est que dans les commentaires, ça ne soit pas dégueulasse à vomir, ne faites pas un paragraphe trop grand non plus, dites-vous que si c'est trop grand, généralement, les gens ne lisent pas, donc c'est important aussi de faire ça, donc, clairement, là, c'est vraiment quelque chose que je fais, parce que je sais que je vais avoir une pluie de commentaires, ou peut-être pas, d'ailleurs, juste si vous voulez mettre un commentaire qui a rapport avec la vidéo, ne le mettez pas dans le même commentaire que votre présentation de joueur, et si vous faites ça, d'ailleurs, je vous en remercie, si vous faites un petit commentaire d'encouragement, faites-le, ça fait très plaisir, mais voilà, exceptionnellement, dans les commentaires de cette vidéo, vous serez libre de faire votre pub, attention, pas la pub de votre chaîne YouTube, ça, ça sera bandier, et que je tiens tout de suite au précisé, mais la pub de votre équipe, si vous cherchez des joueurs, ou si vous êtes un joueur solo et que vous en cherchez une équipe, n'hésitez pas dans les commentaires, et peut-être que vous pourrez tisser des liens, au moins, le point commun, c'est que vous ferez partie de la Shooter Family tous ensemble, et techniquement, si vous êtes un abonné, vous avez vu les vidéos tuto, donc, vous commencez déjà pas totalement nul, donc, ça peut être aussi une bonne chose, vous pourrez, voilà, trouver des sujets d'entente, et même si vous êtes que des gens timides, ça peut faire prétentieux, mais parler des vidéos, ça aide, donc, voilà, n'hésitez pas à faire ça, exceptionnellement, vu de vos retours, et parce que je sais que je vous adore, et qu'on s'approche petit à petit des 20K, dans la description, enfin, dans les commentaires, je vous laisserai mettre votre commentaire, donc, n'oubliez pas, Astérix, PC, Astérix, ou tout comme ça, maintenant, je vous mettrai une image, si j'y pense, voilà, donc, ça, c'était, premièrement, pour trouver une équipe, puisque faire de l'esport, c'est bien, mais il vous faut d'abord trouver une équipe, une fois que vous avez trouvé une équipe, il vous faudra, ensuite, aller sur le site de ESL, pourquoi ? Parce que c'est ESL qui gère la compétition auprès d'Ubisoft, donc, moi, je suis connecté, il vous faudra créer un compte, et une fois que vous êtes sur le site de ESL, qui est dans la description, vous aurez à chercher votre jeu, donc, vous voyez qu'ESL, c'est le site majeur en Europe d'eSport League, je crois que ça veut dire ça, ou je ne sais plus trop quoi, ou Electronic Sport League, un truc comme ça, et c'est le site de référence, c'est eux qui font toutes les compétitions, tous les majeurs et tout, donc, au moins, comme ça, vous êtes au courant. Une fois que vous cherchez votre jeu, vous allez, donc, sur ce lien-là que j'ai mis dans la description, vous cliquez sur MbossX, et là, vous avez la totalité des, comment on appelle ça, de votre région. Alors, nous, ça sera dans Europe, si vous regardez cette vidéo, ou peut-être si vous êtes canadien, en fait, ça dépend, mais il faudra, par rapport à vos centres de données, donc, je vais prendre un exemple tout simple, moi, je suis Europe PC, donc, je choisis EU PC, voilà, et donc, j'aurai les compétitions en rapport avec ma catégorie. Ensuite, il faut savoir que le site est divisé en quelques catégories, donc, ça marche très bien, on va prendre, par exemple, Europe PS4, et vous voyez qu'il y a aussi des compétitions. Les Go4, qui ont lieu le dimanche, sont avec USL, voilà, il y a plein de tournois, que ce soit les débutants ou les experts, donc, ça, je vous laisserai découvrir ce site petit à petit, mais il faut savoir que les compétitions sont en deux sous-catégories. Premièrement, les Upcoming, les Majors Cups. Qu'est-ce que les Majors Cups ? Ce sont les gros tournois de USL, ce sont la Pro League, la Challenger League, les Go4, les tournois avec du cash price, donc, qu'est-ce que le cash price ? C'est de l'argent à gagner ou des lots à gagner, donc, les Go4, par exemple, font partie de la Majors Cup, ça permet aussi de mettre des points pour des qualifiers, etc. Ça, c'est des tournois où, généralement, il y a les règles, mais, si je ne dis pas de bêtises, il faut être majeur, voilà, donc, normalement, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes censé être majeur pour les tournois à argent, donc, j'en suis désolé, cependant, admettons, que vous êtes mineur, mais que vous voulez quand même faire des sports avec vos mates, et bien, c'est très simple, il vous suffit, tout simplement, de juste en dessous, il y a marqué les Open Cup, ce sont des Cups où il n'y a pas de cash price à gagner, c'est parfait si vous êtes débutant, ce sont les règles USL, mais, généralement, il y a les teams plus fortes qui ne participent pas à ce genre de compétition, et, ce sont des Cups très faciles, vous pouvez vous inscrire, il y en a le... Par exemple, là, on peut en voir qu'il y en a une le demain, donc, généralement, c'est le mercredi, là, visiblement, sur PS4, il y en a aussi le jeudi, le samedi, vous checkez un peu, vous regardez, et selon votre région, les Cups ne seront pas au même moment, et ça permet de vous, comment on appelle ça, de débuter quand vous êtes une équipe nouvelle, et c'est très important, ce genre de Cup, donc, si vous êtes une équipe assez forte, généralement, vous ne participerez pas à ce genre de Cup, donc, c'est parfait si vous débutez, ou sinon, si vous êtes en mix, et vous ferez plus les Majors Cup. Donc, ça, c'était pour le, comment on appelle ça, pour un peu le site Rainbow Six, pour le site USL, on va vite fait revenir sur Europe PC, parce que, dans mon, j'ai mon équipe qui est inscrite, donc, ça sera beaucoup plus facile, il faut savoir aussi qu'il y a un ladder, qu'est-ce qu'un ladder ? C'est, comment vous dire, c'est un répertorie, en fait, c'est un classement qui répertorie toutes les équipes, et à quoi ça sert ? Vous pourrez voir les équipes que vous affrontez, par exemple, ici, MyVirtualWorld, vous pouvez voir qu'on est quatrième au classement, mais, dedans, on a plutôt un bon ratio, parce qu'on a six victoires pour zéro défaite, mais, ici, vous pourrez affronter des équipes. Qu'est-ce que j'entends par là ? Vous avez un classement qui va répertorier toutes les équipes qui font de l'e-sport, si vous voulez faire des compétitions, votre équipe va être obligatoirement référencée dans un ladder, donc, dans ce ladder-là, de votre plateforme, PS4, Xbox et tout, et on peut voir que toute l'équipe, et vous pouvez les défier, qu'est-ce que vous entendez par là ? Les défier permet de gagner des points, en fait, quand vous allez gagner des points, vous allez monter dans le classement, et donc, donc, bah, monter dans le classement, gagner des points et donner un nom à votre équipe, et, inversement, si vous perdez, vous allez perdre des points, donc, voilà, c'est un classement comme de la ranked et tout, mais en équipe, et c'est le classement de SL, donc, ça, c'est pour les plateformes, mais il y en a partout, encore une fois, si je reviens sur la PS4, bon, non, on change, on prend l'exemple de l'Europe Xbox, un peu, parce que, voilà, pour vous montrer que ça fonctionne partout, vous allez dans le, ça s'appelle Top Ladder, sur la droite, 55, on parlera du versus juste après, vous allez dans classement, et là, vous pouvez voir qu'il y a toutes les équipes, donc, je ne connais pas du tout le classement, mais, voilà, vous pouvez voir, par exemple, le classement ici, et les Français arrivent à la 4ème position, d'ailleurs, les Allemands sont plutôt forts, sur Xbox, donc, ça, c'est un classement, ça y est aussi sur PS4, et ça permet de défis, en fait, vous avez le droit à 5 défis par semaine, à côté, la REP, c'est la réputation, donc, plus vous avez de plus, plus vous êtes une équipe fairplay, si vous avez des moins, je vous déconseille d'affronter des équipes qui ont des moins, je ne sais pas s'il y en a, si, par exemple, cette équipe, on peut voir, Jackal in the box, à deux moins, je vous déconseille d'affronter ce genre d'équipe, à chaque fin de match, vous devrez noter les, comment on peut le dire, l'équipe, si elle a été fairplay, si elle a été à l'heure et tout, notez-la sérieusement, parce que ça permet, en fait, de quand quelqu'un veut affronter une équipe, vous voyez qu'il y a des plus, ça veut dire que c'est une équipe qui est fairplay, donc, ça veut dire que ça va être une équipe qui est à l'heure au rendez-vous, qui respecte les raids, qui ne triche pas, toutes ces choses-là, donc ça, c'est une bonne chose, c'est clairement, clairement important, série d'activité, c'est plus vous avez de points, plus vous êtes actif, plus vous êtes présent sur le ladder, bon, ça c'est un classement, victoire, égalité, défaites, et le nombre de points qu'on a, plus vous avez de points, plus vous êtes strong, on peut dire, et ça, ça marche pour tout, ça marche dans tous les classements, donc on va retourner sur le PC, une fois que vous avez, voilà, vous checkez un peu, donc les Majors Cup et tout, on va faire un peu le tour, il y a le 55 versus, qu'est-ce que c'est que cette chose, récemment le versus a repris de l'engouement, donc on peut-être pas s'inscrire au versus, en fait vous voyez qu'il y a du versus pour la Xbox One, le PC, la PS4, aujourd'hui il n'y a pas de joueurs, mais c'est normal, on est en plein jour, mais qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, c'est en fait le classement des joueurs qui jouent seuls, en fait, vous avez du versus qui permet de, dans les matchs ESL, de faire des mix en fait avec des joueurs, plutôt que faire de la ranked, et que la ranked c'est un peu nul, le versus est beaucoup mieux, parce que ça permet de s'entraîner d'un point de vue e-sport, c'est-à-dire qu'il y a les règles e-sport, on ne gagne pas de points comme à ranked et tout, c'est en partie privée, mais c'est comme si vous faisiez un match avec votre équipe, sauf que vous avez le faire avec des joueurs random, et il vous suffit de cliquer sur play versus, et de s'inscrire au versus que vous voulez, donc le versus PS4, versus PC, donc c'est très simple, il vous suffit soit de créer un groupe, ils disent qu'il y a quand même un petit didacticiel, enfin un petit tutoriel à lire avant, je vous conseille de le lire avant de se lancer là-dedans, puisque c'est comme tout en fait, sur tout le site USL, il y a des petits guides, mais voilà, et en gros, hop, vous vous inscrivez, et vous cherchez les joueurs, une fois que vous avez 10 joueurs, et bien la partie se lance, les équipes sont faites en mix, vous votez pour la carte, etc., mais je vous laisserai lire le guide, il y a pas mal de joueurs sur PS4 qui font du versus, j'ai pu récemment remarquer, donc félicitations à la communauté PS4, qui visiblement est assez réceptice, le versus aussi est beaucoup mieux que la ranked pour progresser, pourquoi ? Parce que vous allez jouer avec des joueurs e-sport, il n'y a pas de niveau en fait, il y a un classement en fonction de niveau, mais il se peut qu'il y ait des matchs déséquilibrés, mais au moins vous pouvez tomber comme contre des pros, comme contre des joueurs débutants, donc au moins, c'est une bonne chose, c'est même mieux que la ranked pour progresser, et j'en ai pas mal fait, et d'ailleurs j'ai énormément aimé le faire, mais malheureusement, c'est tombé un peu aux oubliettes sur PC, parce que pas assez d'engouement, donc une fois qu'on a fait tout ça, là on a un peu exploré les phases assez, voilà, de SL, une chose très importante, une fois que vous avez votre compte, vous allez cliquer, le P vous n'en occupez pas, c'est le premium, parce que le premium c'est quoi sur SL, c'est vous allez payer pour avoir le premium, vous savez tout ce que c'est du premium, et il y a des cups qui sont exclusivement réservés pour du premium, où il y a de l'argent à gagner, mais bon ça, commencez à prendre le premium, quand votre équipe est un peu forte, et que vous pensez pouvoir faire quelques résultats, donc vous allez cliquer sur la petite crémaillère, normalement il y a toutes vos infos, très important en USL, j'ai peut-être oublié de le dire, premièrement, toutes les informations que vous allez mettre sur ce site, doivent être vraies, vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire, ne trichez pas, la première des règles, c'est qu'on n'enfreint pas les règles d'ESL, et c'est très très grave, ne mentez pas sur votre âge, ne mentez pas sur si vous trichez ou pas, parce que ESL ne rigole pas avec ça, si vous êtes ban ESL, vous êtes ban Ubisoft, et vous ne pourrez plus jouer en compétition, il y a eu l'affaire de par exemple Ricky, que beaucoup ont entendu parler, je ne reviendrai pas sur cette affaire, mais sachez qu'il a été ban Ubisoft, il a été ban ESL, et il ne fait plus de compétition, et si vous voulez faire de l'esport, ça démolit votre carrière de A à Z, c'est à dire que, à l'heure actuelle, Ricky peut limite jouer sur un autre jeu, puisque Rainbow Six est mort, donc c'est un exemple parmi tant d'autres, il y a aussi plein d'autres joueurs qui ont été ban, mais qui ont été moins immédiatisés, si vous enfreignez les règles ESL, dites vous que c'est irrévocable, c'est comme tuer un flic en IRL, c'est vraiment la pire sanction, donc vraiment respectez toutes les règles de ESL, si vous êtes mineur, ne mentez pas sur votre âge, beaucoup de joueurs dans la communauté l'ont fait, et malheureusement ces joueurs là ont été ban, soit balancés par d'autres joueurs, soit les admins, les admins ne sont pas bêtes, croyez-moi, c'est souvent des admins de la communauté, et tout se sait dans une communauté, surtout aussi petite que Rainbow Six, généralement tout se sait, croyez-moi, et une fois que les admins le savent, vous êtes ban, ils cherchent même pas à discuter, une fois que vous êtes ban, vous êtes ban. Donc, vous remplissez toutes vos informations, c'est très important, et vous allez dans mes comptes de jeu, cette chose est très importante, pourquoi ? Quand vous faites de la compétition, vous donnez votre nom de jeu in-game, donc par exemple, moi c'est mvw.oneshooter, et ce n'est pas one-shooter, ce n'est pas mon nom de jeu in-game, c'est pour éviter les triches, c'est pour éviter que des gens prennent votre compte, etc. C'est très important de le référencer, parce qu'en fait, vous n'avez pas le choix, donc moi par exemple, c'est youplaynec, donc on va dans U, et je suis sur PC, ça va s'appeler youplay, youplay, pardon, youplay, youplay nickname, c'est juste ici, et là, dans youplaynik, je mets mvw.oneshooter, donc moi je l'ai déjà mis, donc c'est ça, c'est rien de le faire, mais par exemple, PlayStation ça marche aussi, ça doit être le, ça s'appelle le PlayStation 7 ID, donc ça c'est votre nom de compte, pareil, ID, pour qu'on puisse vous ajouter, et pour qu'on sache que c'est vraiment vous, et sur Xbox ça doit s'appeler, je ne sais plus, peut-être Xbox Live Gamer Tag, ça doit s'appeler comme ça, et de toute manière, vous allez voir très facilement, puisque quand vous allez dans le jeu, donc on va prendre l'exemple de la Xbox, vous allez donc dans Europe, Europe Xbox, qui est quelque part par là, voilà, quand vous allez vouloir participer à une cup, donc on va prendre une GoFour, qui est juste ici, un Major, voilà, moi je ne peux pas m'inscrire, parce que j'ai l'âge minimum recris, donc voilà, il y a un âge minimum effectivement, donc il faut vraiment avoir 18 ans pour participer, mais je n'ai pas rempli mon Xbox Live Gamer Tag, donc si vous ne savez pas comment faire, par rapport au juste avant, vous cliquez sur ajouter, puis là vous rentrez votre nom Xbox, donc moi je n'en ai pas, mais voilà, ça marcherait partout, vous validez, c'est très important, ne modifiez pas, enfin, ne trichez pas là-dessus, ne prêtez pas votre compte à quelqu'un d'autre, pour qu'il joue à votre place, parce que ça aussi, c'est des sanctions qui sont très graves chez VSL, et vous utilisez la technique que je vous ai montré, si vous devez changer de nom de compte, ou comme ça, donc dans mes comptes de jeu, donc c'était un peu tout ce qu'il y a à savoir sur VSL, il propose aussi un guide, quand vous connectez à VSL, pour la première fois, quand vous créez votre compte, il vous propose de suivre un genre de didacticiel, et donc, même, il y en a marqué dans la description, mais moi je n'en ai pas besoin, parce que ça fait longtemps que je suis sur VSL, mais il propose un didacticiel, et vous pouvez simplement le suivre, je vous conseille fortement de le suivre, pour éviter une fois au match, de ne pas savoir comment on lance tel truc, tel truc ou tel truc, et puis après vous avez votre compte, le premium ça sert à voir les rewards qu'on a eu, donc les plaques, les badges, il y aura votre level, il y aura tout un tas de trucs, etc, donc avec les classements que vous avez fait avec vos équipes, quand est-ce que vous avez perdu, quand est-ce que vous avez gagné, tout ça, tout ça, donc voilà, il y a plein de cups, j'en ai pas parlé aussi, mais il faut savoir que sur PC, sur Xbox, il y a la Speed Cup, je vous invite à aller le voir, leur Twitter, et Fio organise la Ligue Argent, sur PC, si je ne dis pas de bêtises, donc normalement je vous mets le lien de la Speed Cup, et de la Ligue Argent, des Twitter, dans la description, comme ça si j'y pense je le fais, si vous êtes débutant, c'est des cups qui sont très bien pour vous, la Ligue Argent, si vous êtes débutant, débutant, et la Speed Cup, si vous êtes un peu plus que débutant, on va dire, n'hésitez pas à le faire, c'est des cups en plus du SL, et de toute manière, quand vous faites de l'e-sport, c'est important de faire plein de cups, parce que des branlées, vous allez en prendre, vous allez en prendre, autre chose, autre règle très importante, avant de conclure cette vidéo, il faut accepter de perdre, pour se relever, et pour gagner, voilà, vous n'êtes pas immortel, vous n'êtes pas infaillible, et même si vous êtes le meilleur du monde, vous allez prendre des branlées, c'est obligatoire, et même si vous avez un don exceptionnel, pour le jeu vidéo, même si vous avez un talent exceptionnel, pour le jeu vidéo, c'est sûr que vous, à un moment ou à un moment donné, vous allez perdre, voilà, je tiens tout de suite à vous le dire, vous allez fail, vous allez échouer, vous allez prendre des 5-0, mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, en s'entraînant, qu'on a des équipes plus fortes, et régulièrement, qu'on progresse, donc voilà, je pense avoir donné, comment fonctionne l'e-sport, parce que vous l'avez beaucoup demandé, puis à ça, maintenant, j'espère que vous trouverez une équipe, voilà, à travers la Shooter Family, ou à travers le forum d'Ubisoft, et je vous invite fortement, à prendre beaucoup de plaisir, et à progresser sur l'e-sport, et comme ça, je serai parfaitement fier de vous, sur ce, je vais te souhaiter un bon entraînement, je vais te dire peace, ragez pas trop, à la prochaine, et bisous bisous, je vous laisse,